Venu du Tchad, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Niger et du Burkina, ces hommes et femmes ont pris part à Ouagadougou à la troisième session de formation en suivi et évaluation des projets et programmes. Une formation de cinq jours sanctionnée par un certificat de spécialisation et d'expertise. Vous savez, le domaine suivi et évaluation des projets et programmes est en train de prendre de l'ampleur dans les institutions, dans les projets et programmes. Et il faut des spécialistes, il faut des experts, il faut des professionnels qui ont des connaissances pointues dans le domaine. C'est pour cela que nous avons jugé nécessaire d'outiller ces professionnels qui sont soit déjà en exercice ou des diplômés qui veulent s'orienter dans le domaine suivi et évaluation des projets et programmes. 26 personnes ont pris part à cette session organisée par Online Trading Center et la Fondation Science Campus et qui aura tenu toutes ses promesses. Les participants se sont si magnifiques, satisfaits de la qualité de la formation. J'ai appris beaucoup de choses, il y a des notions que j'avais, mais ce n'était pas approfondi. Et suite à ce séminaire, j'ai quand même obtenu plus d'informations, plus de connaissances. Et je pense que maintenant, en mettant ça en pratique, au fur et à mesure, l'expertise va venir après la spécialisation. Je suis parvenu au suivi et évaluation sans vraiment une formation, et en suivi et évaluation. Mais bon, voilà, je pense que c'est une opportunité que OTC nous offre. Donc aujourd'hui, je peux être satisfait parce que je suis spécialisé en formation, en suivi et évaluation aujourd'hui. Donc pour dire que, bon, voilà, je suis très satisfait. Vraiment, je suis satisfait de la formation, je suis satisfait des modules qui sont dispensés. J'ai appris beaucoup de choses et j'espère vraiment que je vais mettre aussi ces expériences-là en pratique dans le domaine dans lequel je suis. Notons que les participants à ce séminaire sont des professionnels, des responsables et chefs de projets désireux, de s'orienter dans le domaine du suivi et évaluation des projets et programmes. Cinq jours durant, ils ont parcouru plusieurs modules.